Le changement climatique, un fléau qui a un impact négatif sur les ressources naturelles, la santé, la sécurité alimentaire, entre autres. Pour éviter que le développement socio-économique des pays de la sous-région ne soit freiné, il s'avère nécessaire de mettre en œuvre des politiques qui visent la prise en compte des questions liées au changement climatique. D'où un atelier sur l'intégration du changement climatique dans la planification et le processus budgétaire. Notre objectif est d'aider le cadre des pays à mieux connaître les outils et les méthodologies qui sont exploités pour intégrer le changement climatique dans les politiques. Comme l'a dit M. Hakim Steiner, directeur exécutif du programme des Nations unies pour l'environnement, la question n'est pas de savoir si le réchauffement climatique a lieu, mais ce qu'il faut faire pour y remédier. À travers l'atelier de ce jour, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable veut réaffirmer son adhésion pleine et entière au principe de la solidarité gouvernementale en matière de préservation de l'environnement. Il revient donc aux participants de mettre à profit les quatre jours de formation en vue d'identifier les besoins nationaux pour mieux mener des actions ultérieures. L'atelier a été initié par le CILS, le Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, dans le cadre de la mise en œuvre de l'Alliance mondiale contre le changement climatique et le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Tout à l'heure, au niveau des discours, on en a encore parlé, notamment...